Le docteur Faudet, vous l'avez entendu, il a dit que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Alors mettons ensemble vos expériences, ce qui nous unit, on le saura. Et nous, nous avons nos positions qui ne sont pas des doctrines, mais qui sont des points auxquels nous tenons beaucoup. Nous avons dit qu'on participe à une transition, nous voulons une transition apaisée. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Nous avons dit qu'on n'invitera pas les jeunes à la rue pour aller se faire tuer. Et il y en a eu combien ? La statistique précise, je ne l'ai pas, mais je crois qu'on est allé assez loin. Ça a commencé par un, deux, trois, et c'est allé comme ça jusqu'à un certain niveau. Donc ça, c'est un des fondamentaux de notre position. Ils le savent. Maintenant, s'ils disent que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise, c'est tant mieux. C'est ce que nous cherchons. Nous avons demandé, ce ne sont pas les facilitatifs, ce n'est pas l'État, aux dialogues qui ont demandé qu'il y ait que le dialogue continue. Et que ce soit un dialogue dynamique. Et que ce soit inclusif. C'est nous qui sommes devant nous qui avons décidé de ça, qu'il faut que le dialogue soit inclusif. Et on est là-dessus. Ça a été porté au résultat final, n'est-ce pas, du dialogue inclusif. C'est dynamique. Ceux qui ne sont pas là-dedans aujourd'hui peuvent venir. Mais attention, ce n'est pas pour reprendre à zéro. Personne n'acceptera ça. C'est pour s'inscrire là-dedans, reprendre là où nous sommes et s'il y a un quelconque plus, qu'on puisse l'accepter. Et voilà, par exemple, c'est un exemple que je donne. Mais en plus de tout cela, je sais que parfois ces choses-là tiennent à l'égo personnel. L'égo, c'est un grand mot. Je le barre d'ailleurs. Je dis à des questions personnelles. Si ce sont des questions personnelles qui empêchent les uns et les autres à venir, les questions personnelles se traitent personnellement. Mais en groupe au moins, on peut peser de toutes nos forces pour qu'on aille de l'avant. La finalité, c'est la Guinée qui gagne.